Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente du format habituel simplement parce que cette fois-ci on va parler de la nouvelle mise à jour qui a eu lieu sur Rainbow Six du patch de renforcement mi-saison comme vous le savez il y a eu plusieurs buffs, plusieurs nerfs, entre guillemets le nerf de Ella qui je le rappelle est ma main en défense maintenant même en compétition je la joue et voilà ça reste ma main et je suis un petit peu, je vais pas dire saoulé ça me fait un petit peu chier qu'elle soit nerf mais je comprends tout à fait son nerf puisqu'elle était vraiment trop puissante alors concernant Ella qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu tout simplement une réduction de nombre de ses gmots mines qui sont passés de 4 à 3 ensuite le recul maximum de son arme a été augmenté qu'est-ce que j'entends par là ? donc en fait globalement le recul n'a pas été augmenté c'est la rapidité à laquelle elle atteint son recul maximum qui a été réduit donc avant il fallait lancer presque le chargeur complet pour atteindre le maximum du recul de l'arme de Ella alors que maintenant quelques balles suffisent à la faire monter simplement donc mieux vaut la jouer en rafale tout simplement en soi vraiment si vous avez un petit peu de shoot ça ne change absolument pas radicalement son gameplay voilà il faut juste s'adapter un petit peu ça pose pas de problème quand on a un bon niveau de jeu maintenant on va s'attarder un petit peu sur cette nouvelle méta qui est en train de devenir plus cancéreuse que le cancer elle-même c'est une vraie gangrène je pense à mon avis qui risque très fortement de pourrir le jeu on a eu deux buffs assez extraordinaires capcan 2 de vitesse 2 d'armure dorénavant comme on en avait déjà parlé il y a il me semble un mois et quelques lorsque j'avais pu lire entre guillemets les premiers leaks sur internet il me semble qu'on en avait déjà parlé donc 2 d'armure 2 de vitesse 5 pièges non létal 62 dégâts là vous allez me dire oh 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 what the fuck is going on donc dorénavant vous verrez souvent des capcans romers simplement c'est la nouvelle méta qui arrive capcans 2 d'armure 2 de vitesse je peux vous laisser imaginer un petit peu comment ça change radicalement le gameplay sachant que ces pièges sont invisibles maintenant donc il n'y a plus qu'à les placer stratégiquement à côté de Hela, de Lésion, de Frost, de Mira, de Smoke bon voilà vous imaginez un petit peu la méta cancer qu'on peut mettre en place sur site donc déjà vous allez avoir 5 pièges il en a plus les pièges sont invisibles et en plus il a 2 de vitesse 2 d'armure donc ça lui laisse énormément de loisirs à se promener et en tout cas un petit peu plus rapidement que ce qu'il n'était capable de se promener avant j'ai fait hier en live quelques essais avec le capcans roaming et je peux vous assurer que c'est absolument terrifiant comme expérience je me suis vraiment bien amusé sachant que son arme fait dans les 32 dégâts pour presque 800 de cadence c'est assez intéressant de jouer parce qu'il fait assez mal son arme est hyper stable et n'a aucun recul elle est vraiment complètement pétée un petit peu à la MP5 de dock où elle ne fait pas des dégâts abusés mais possède une bonne cadence de tir et surtout une très très bonne stabilité et pour le coup c'est un peu effrayant quoi quand tu voilà quand t'es sur border et que tu vois capcans en train de tenir la cctv de bouger et de remer de se faire des trous de rota au c4 descendre remonter c'est bon j'ai été assez impressionné donc voilà vous imaginez bien avec tout ça avec tous les nerfs qu'il y a eu avec tous les buffs avec toutes les nouvelles implémentations de personnages qu'il y a eu dans le jeu imaginez un petit peu les changements de méta et ça va arriver très bientôt croyez moi ou pas sérieusement j'en suis capable de faire le pari dorénavant en pro league je suis quasiment certain qu'on verra des méta capcans on verra des méta des équipes qui seront spécialisées dans les pièges c'est une certitude un petit lésion une est là et un capcans sur BP le mec il choppe le sida la peste et le choléra quand il rentre sur site c'est une certitude alors je dis pas que c'est pas bien parce que c'est vraiment un personnage qui avait besoin d'un buff mais de là à le buff maintenant en pleine période d'utilisation d'opé à piège est-ce que c'est une bonne idée ? est-ce que c'est une bonne idée sachant que tout le monde utilise et là lésion mira smoke et maintenant capcans donc voilà ça fera des méta hyper hyper turtle et bon va quand même falloir penser à intégrer très très sérieusement une twitch et une IQ dans la méta en attaque alors les gars quand vous utilisez des attaquants pensez bien à prendre twitch et IQ un termite ou une hibana une twitch une IQ je sais pas un blackbird une ying vous démerdez mais faites attention à la compo que vous allez adopter parce que là ça va commencer à devenir nécessaire entre les black eyes les pièges les trappes les lasers ça va devenir très très compliqué pour vous de vous frayer un chemin tout simplement sur les bombes sites déjà qu'avant la défense était fortement favorisée à l'attaque bon wow là je commence un petit peu à bégayer tout doucement je vois un petit peu flou alors mes amis concernant le deuxième buff un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ça concerne blitz blitz qui a suivi une forte un fort buff c'est à dire que maintenant c'est un buff tout simplement voilà il a été buffé et c'est devenu un buff il est capable de courir et de maintenir très longtemps sa charge au bouclier il court avec le bouclier devant et je vous jure que c'est assez impressionnant je vais vous mettre quelques séquences vidéo vous allez taper des barres moi j'ai vraiment énormément rigolé avec cette op qui est devenue tout à fait jouable en rankade c'est assez impressionnant vraiment vraiment donc en fait basiquement il y a quoi à faire vous lâchez une horde de drones devant le blitz il court il tape les gens ou il leur tire dessus simplement donc comme dit je pense vraiment que vous allez rigoler quand vous allez voir quand vous allez voir ces petites séquences gameplay c'est assez délirant et du coup les rankades elles ressemblent plus trop forcément à grand chose de ce qu'on connaissait avant on voit de moins en moins de barbelés on voit de plus en plus de pièges maintenant ça laisse le champ libre à un blitz pour rentrer partout d'ailleurs ça lui fait 20 points de dégâts à un cap can donc lui il s'en branle complet il passe à travers écoutez bon hier c'est vrai que j'ai bien rigolé mais j'ai aussi à moitié rigolé jaune les amis je vais vous laisser là dessus je vais vous laisser profiter du reste du gameplay n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle méta dans les commentaires je vous fais plein de gros bisous je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo pour un nouveau live n'hésitez pas à vous abonner ni même à lâcher un pouce bleu et surtout à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires c'est très important pour moi je vous fais plein de gros bisous c'était White ciao tout le monde peace allez c'est parti c'est parti je me fais tirer dessus à travers les murs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Je pense pas que je vais l'acheter à le Jäger Elite personnellement je trouve vraiment qu'il est moche Vraiment Wesh Je pense que c'est un peu plus C'est parti Merci pour les deux euros Merci beaucoup pour ta donation de deux euros mon frère Ça fait extrêmement plaisir Allez c'est parti on en quitte C'est parti Il y a même le 40 C'est parti Et voilà ! On a beau critiquer les serveurs R6 Perso la base C'est ouvert, c'est ouvert, on va pouvoir faire un rushing Est-ce que ça va passer ou pas ? Très bonne question Je crois que je suis spot Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz